Salut à tous, nouveau docu, cette fois-ci on vous emmène dans un château restauré et réaménagé comme au XVIIIe siècle. Donc c'est un travail qui est assez exceptionnel et surtout unique en France. Ce château c'est le château de Féchères et avant de commencer je tiens à remercier ses propriétaires ainsi que l'office de tourisme Arstrevou qui ont rendu ce sujet possible. Et comme d'habitude, c'est parti ! Ça y est, on se trouve devant le plus grand château jamais construit en Dôme. Donc aujourd'hui on va en profiter pour se balader dans le parc extérieur mais aussi découvrir tout ce qui s'y cache à l'intérieur. Donc c'est un témoignage exceptionnel sur la vie des grands notables lyonnais au XVIIe siècle. Et ce témoignage, il est transmis par le biais de guide, donc on va rencontrer tout de suite. Il y a 12 000 visiteurs par an. Les propriétaires de Féchères sont aussi les propriétaires du château de Cormatin qui lui reçoivent 60 000 visiteurs, donc ils dégagent des bénéfices. Ça permet de réinvestir de l'argent ici. Mais ce n'est pas suffisant non plus, donc on est toujours à la recherche de fonds. Pour continuer les travaux, vous voyez, il ne reste pas mal à faire. En fait, il n'y a pas de personnel, on fait tout pratiquement nous-mêmes. Que ce soit les visites, le ménage, le jardin, ça fait pas mal d'occupations effectivement. Le château, classé monument historique, a connu plus de 20 ans de restauration qui dure encore aujourd'hui. Donc on est ouvert tous les week-ends, tous les jours fériés, de 10h à midi et de 14h à 17h30. En juillet-août, donc on est ouvert tous les jours. Et le jardin se visite en plus du château librement. On peut voir le jardin et les cuisines, mais c'est essentiellement le but de la restauration, ouvrir le château au public. Donc on se trouve ici dans l'espace cuisine. Donc là, on retrouve tous les instruments pour la cuisine avec une très grande cheminée ici et plusieurs salles un peu à droite à gauche. Et donc là, c'était réservé pour les domestiques. Donc on trouve le lit et en fait, c'était leur pièce à vivre. Et ici donc, l'arrière-salle pour tout ce qui concernait la vaisselle. Alors là, nous rentrons dans une sambre du 18e siècle, la notion de confort, le confort pour commander d'un barricot du 18e siècle. Quand les propriétaires du château de Gormatin, quand ils viennent acheter fléchères en 1998, au moment de l'achat, ils ne savent pas qu'il y a des fresques. C'était tout caché. Donc on ne voyait rien. Et ça a été une surprise après l'achat. En fait, ici, au 17e siècle, c'était la salle commune pour la famille. Donc on venait ici pour prendre les repas, pour lire la Bible, faire l'éducation des enfants. Parce que chez les protestants, c'est à la maison. Il y a la grande différence, les catholiques. Chez les catholiques, les filles allaient au couvent, les garçons allaient chez les jésuites. Donc c'était les institutions qui se chargeaient de leur éducation. Ce n'est qu'au 20e siècle que le schéma a changé. Et chez les protestants, c'est ici, à la maison, pendant les repas. Et c'est le père et non la mère qui sont chargés. Voilà, pour vous dire qu'on avait une vraie vie de famille chez les protestants. Donc cette pièce a été réaménagée par les propriétaires actuels, comme c'était au 18e siècle un salon d'été. On sait que ce sont des fresques qui datent de 1632. C'est un peintre italien, Pietro Ricchi, qui venait ici pendant un an, à 24 ans, avec un ami et un frère. Trois personnes, toutes les fresques. Donc sachant que la fresque est une technique très complexe. La fresque vient du mot fresco, qui veut dire frais en italien. Donc c'est une technique italienne qui consiste à peindre son mortier humide. Donc c'est en séchant que le mortier va emprisonner les piquements et fixer les couleurs. Et on a seulement une journée, on a 24 heures, pour peindre à frais. Aucune restauration ici, c'est nettoyé à la vapeur d'eau. Donc ce sont vraiment les couleurs d'origine 1632. Il permettait surtout de mettre en condition l'alité, décorante. Quand on voit l'escalier, on doit avoir le sentiment de ne pas rentrer chez n'importe qui. Alors qu'ici, à Fléchère, c'est particulier, parce que l'escalier n'est pas central. On voit plutôt la porte qui accède à Jarbois quand on rentre. L'escalier à Fléchère a été rejeté sur le côté, et même son sens a été inversé, parce que logiquement, il n'aurait pas dû arriver là, il aurait dû tourner dans l'autre sens, pour arriver au milieu du grand corps central du château, pour délimiter deux parties bien symétriques. Bien sûr qu'il y a une raison, pourquoi il est ainsi rejeté et il tourne dans l'autre sens. pour accéder à l'entrée du temple protestant. On ne devait pas aller au centre du temple, on devait arriver sur le côté. Et cet escalier est l'un des plus anciens en France, que l'on ait conservé, construit sur ce modèle, il date de 1622. C'est un escalier vide à la moderne, vide parce qu'il est ouvert sur cette cage au centre, et puis moderne par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir, les escaliers à vis, la collimation qui tourne autour d'un axe central dans les châteaux du Moyen-Âge, puis après les escaliers dits à l'italienne, dans les châteaux de la Renaissance. Parce que pour réaliser une perspective, c'est tout un calcul mathématique. Et chez les protestants, les chiffres étaient sacrés. On expliquait tout le cosmos par la symbolique des chiffres, on dit que Dieu est le grand géomètre, le grand architecte de l'univers. C'est vraiment important. Et là, ce trou qu'il a vu de reboucher, qu'il lui avait servi de point de fuite. Il avait planté un clou, il avait attaché une faisselle au clou, et duquel il dirait ses lignes de fuite, donc tout converge vers ce petit point. Et voilà, c'est là où je vous propose de faire une expérience, qu'on pourrait faire sur toutes les perspectives, mais je vous propose de la faire sur celle qui est là, parce que l'expérience est plus parlante, la rue elle est étroite. Et donc on a plus ce sentiment d'être toujours dans son axe, on est devant, on est dans son axe, et si on vient là, on sera toujours dans son axe, ou on se trouve dans la pièce, on sera toujours dans l'axe de la rue, avec un effet d'éloignement plus ou moins prononcé. Donc vous l'aurez remarqué, le château bénéficie d'un parc impressionnant, tant par sa diversité que par son entretien. Donc naturellement, ce parc est un des points forts de la visite du château. On peut aisément s'évader dans ces 35 hectares de nature pleine de charme et de diversité. Donc on se trouve sur le parterre en terrasse, devant la façade sud, où en fait on a construit tous les jardins depuis le XVIIe siècle. On est vraiment plongé dans l'authenticité de l'époque. Par exemple, cette jolie fontaine, elle devient d'autant plus intéressante quand on sait qu'elle est toujours alimentée par le même Macduc, qui se trouve à 3 km. Encore une fois, l'extérieur du château n'a pas été épargné par les grands moments de l'histoire de France. L'exemple le plus parlant est la destruction des boîtes de luxe par les révolutionnaires pour en faire des terrains de culture. Évidemment, on aurait aimé rester plus longtemps, mais en tout cas, on espère que vous avez aimé cette petite visite. Une chose est sûre, c'est qu'il faut venir voir de ses propres yeux pour vivre une expérience hors du commun et unique en France. Vous l'avez vu, donc c'est énormément de travail pour arriver à ce résultat et aussi beaucoup de budget pour pouvoir réaliser toutes ces restaurations. On vous a mis en description toutes les modalités concernant les visites, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et sur ce, je vous dis rendez-vous le mois prochain pour le Docu17. Ciao ! Sous-titrage ST' 501